Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le président de la République a donné hier le coup d'envoi de la distribution de pas moins de 250 000 logements à travers le territoire national. Nous ferons un tour d'horizon avec nos correspondants dans différentes wilayas. A noter également le coup d'envoi demain du programme ADN3. Demain 5 juillet, nous assisterons également à la finale de la Coupe d'Algérie opposant le Mouloudia d'Alger au Chebebriyadi de Belouised. Les deux finalistes peaufinent leur préparation dans le calme. A l'étranger, on apprend que la résistance palestinienne, le Hamas a repris contact avec les médiateurs pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Rasa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes à la veille de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside en ce moment même la cérémonie de remise des grades et des médailles aux officiers de l'armée nationale populaire. Cette cérémonie se déroule au Palais du Peuple en présence de plusieurs hauts responsables de l'État et du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Jengriha, qui a lui-même été décoré par le président de la République de la médaille du courage de l'armée nationale populaire. Saïd Jengriha a prononcé à l'occasion une allocution dont voici un extrait. Cette cérémonie coïncide avec la célébration de l'une de plus importantes étapes de notre glorieuse histoire qui est le 62e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance, qui enracine en nous le sentiment de la détermination et de la persévérance pour défendre notre pays et ses décisions souveraines, et pour travailler dans le sens de son épanouissement, de son développement et l'unité de son peuple. Cette date est synonyme de fierté et de reconnaissance pour nos aïeux et les héros de la génération de novembre. Nous sommes également reconnaissants à cette occasion envers les patriotes dévoués qui ont préservé le serment, et nous réitérons l'engagement pris devant nos martyrs des résistances populaires, et ce, la glorieuse guerre de libération, qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale. Reconnaissance également envers les martyrs du devoir national qui ont mis en échec le projet du terrorisme barbare et ont préservé le caractère républicain et démocratique de l'État. A l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République, Abdelmajid Boun, a reçu des lettres de félicitations de la part de son homologue indonésien, Djoko Widodo, et américain Joe Biden. Ce 62e anniversaire de l'indépendance est également marqué par une méga opération de distribution de logements dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République depuis la nouvelle ville de Sidi Abdallah, dans la capitale. Ce sont près de 252 000 nouveaux logements qui seront distribués ou attribués à leurs bénéficiaires. Un chiffre record a tenu, a précisé le chef de l'État. Le président de la République a tenu à féliciter les nouveaux bénéficiaires et appelé les Algériens de manière générale à reconnaître les efforts consentis par l'État algérien depuis l'indépendance. Le président de la République, Abdelmajid Boun, Il y a des propos recueillis par Ibtihan Haddoun. Cette opération de distribution de logements se déroule simultanément à travers l'ensemble du territoire national. Le moment de remise des clés est toujours plein d'émotions. Nous avons l'exemple Ahin de Fla avec notre correspondante Rima Rahmani. C'est l'ambiance dans laquelle s'est déroulée la cérémonie d'attribution de logements à la grande salle de la Maison de la Culture. En présence des bénéficiaires de logements, tous segments confondus, ou pas moins de 4 067 unités a été attribuées, comme nous le confirme Alissa Aziz Bouras. Le portefeuille de Alissa Aziz Bouras, c'est 4 067 logements, 932 logements attribués ce jour. Le promotionnel, qui est le LPA 376. Vous avez bien sûr le social, donc le LPA, le logement social, 583. Et le promotionnel libre, 50 logements. Et vous avez 1126 aides, ce qu'on appelle la formule F1 POS. C'est des aides qui sont prélevées du budget de l'État afin d'améliorer et afin d'accompagner nos concitoyens. Le rural, nous avons distribué 1000 aides pour réaliser un logement rural. Et nous essayons d'intégrer la nouvelle formule, ou bien les formules qui sont adoptées au niveau du sud de notre pays, c'est bien le groupe P. A Biskra, les nombreux bénéficiaires se sont rassemblés au théâtre régional de la ville pour recevoir les clés et décisions d'attribution de leur nouveau logement. Abdelhamid Zakiri. Coïncidant avec la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, la programmation de l'opération d'attribution de logements sociaux a été reçue avec une joie incommensurable chez pas moins de 3490 familles bénéficiaires de logements sous plusieurs formes à Biskra. Le théâtre régional Shbah al-Mekki, plein à craquer par les familles bénéficiaires en présence des autorités locales, civiles et militaires, avait donné le véritable sens au slogan « Rîd un majid » ou « Ahd un ma'attejdit ». Cet heureux événement a été l'occasion au secrétaire général de la wilaya de Biskra d'annoncer d'autres opérations similaires pour tenter, un temps soit peu, de répandre aux parties de Mondeurès son instance de Biskra à Abdelhamid Zakiri pour Adichem 3. La tougourte, la cérémonie de remise ou de distribution de ces logements a été présidée par le Wali qui a d'ailleurs détaillé le programme dont a bénéficié la wilaya, précisant que des opérations similaires interviendront plus tard dans l'année. Houtman Abdelhaziz est au micro de notre correspondant Amar Daffaire. Nous avons supervisé une opération de distribution de pas moins de 1070 décisions d'aide de l'État destinées à la construction d'habitats ruraux et 730 autres décisions d'aide de l'État pour la construction de logements entrant dans le cadre des segments sociaux et cela à travers toutes les communes de la wilaya. Autre chiffre concernant l'aide de l'État, 300 décisions ont été remises pour la construction de logements dans le cadre de la formule logement promotionnel participatif. Au total, 2100 aides qui seront suivies de plusieurs autres opérations tout au long de cette année. Le secteur du logement est une des grandes priorités des pouvoirs publics. 1,5 million d'unités ont été réceptionnées depuis 2020, toutes formules confondues. Cette politique va se poursuivre car la loi de finances actuelle prévoit la réalisation de près d'un demi-million de logements supplémentaires. Le président de la République met les acquis sociaux et le confort des citoyens au cœur de son engagement. Depuis son investiture, il a fait des préoccupations des citoyens une priorité, notamment en matière de logement. Depuis 2020 au 5 juillet 2024, plus de 1,5 million d'unités de logement ont été distribuées sous diverses formules, avec une enveloppe financière de 4 400 milliards de dinars consacrés à leur réalisation. D'ailleurs, à la veille du 5 juillet, les autorités remettront les clés de près de 67 370 unités de logement en vente location à travers le pays. Ces résultats, justement, démontrent l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins en logement et à améliorer les conditions de vie des citoyens. D'ailleurs, la loi de finances 2024 prévoit l'inscription de 460 000 logements, toutes formules confondues, dans 23 000 logements ruraux, en plus du programme ADL3 qui sera lancé demain, conformément aux instructions du président de la République. Et les personnes désirant s'inscrire à ce programme ADL3 pourront le faire directement sur le site de l'agence. Demain, à partir de 21h, des responsables de l'ADL expliqueront les modalités d'inscription lors d'une conférence de presse prévue aujourd'hui, telle que précisé hier dans une interview accordée par le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarr-Belaribi, à la télévision nationale. Le président de la République, Abdelmajid Tabboun, a par ailleurs procédé hier à l'inauguration du nouveau stade de Douira, baptisé au nom du chéhide Ali Ammar, dit Ali Lapointe. Voici les propos du président de la République lors de l'inauguration de ce stade. Merci à tous les efforts que eu l'avris avec la République. En vérité, j'ai quitté le projet, car le projet qui est venu dans un mot de conférence, qui est venu dans des informations pour l'épargne de l'épargne, pour l'épargne de l'invite, pour l'épargne de l'épargne, pour l'épargne d'épargne d'épargne des entreprises, pour l'épargne de l'épargne de l'épargne d'épargne de l'épargne. Le président a annoncé dans la foulée la réalisation d'infrastructures similaires à Béchard et Wolkla. Demain, les Algériens auront les yeux rivés sur le stade du Saint-Juillet qui accueillera la finale de la Coupe d'Algérie. Celle-ci opposera le chef Abriyadi de Belouizde de Mouloudia d'Alger. Les deux équipes qui se préparent, qui peaufinent leur préparation, doit-on dire, à la veille de cette rencontre, Hamza Rahmoudi. Tout à fait, Siham Bacha. C'est d'ailleurs le blackout total depuis hier soir chez les deux équipes. Le CRB du côté de Bengaqi, le Mouloudia d'Alger à Zeralda. Les deux équipes qui se préparent dans la sérénité pour cette 57e finale de l'histoire de la Coupe d'Algérie prévue demain au stade du Saint-Juillet. Les deux équipes seront au complet puisque le CRB Belouizde a pu récupérer Abdakhamen Mziens, son attaquant, qui était blessé. Il souffrait d'une légère blessure au niveau des adducteurs. Du côté du Mouloudia d'Alger également, on a pu récupérer le leader de l'équipe, Youssef Bleyli, qui était blessé quant à lui à l'épaule. Le Mouloudia d'Alger donc qui a décidé de changer de maillot. Une information qui a été confirmée il y a quelques jours de cela puisque le Mouloudia d'Alger va évoluer avec un maillot vert, contrairement à ce qui a été décidé lors de la première réunion technique d'avant-match où ils avaient choisi un maillot vert et bleu. Pour ce qui est du match en lui-même, demain il y aura l'ouverture des portes du stade à partir de 11h du matin. Les supporters du Mouloudia auront la partie sud du stade du Saint-Juillet du côté du CRB. Les supporters vont prendre place du côté nord du stade du Saint-Juillet. Une rencontre qui sera officier par l'arbitre international Moustapha Rogbel. Il est 12h bientôt, 44 minutes sur Alger, chaîne 3. Place au reportage de cette édition, il est consacré à l'usine énième de fabrication des électroménagers, usine implantée dans la boulaya de Tiziouzou. Cette entreprise publique a fait face à de nombreuses difficultés, l'ayant menée jusqu'à stopper sa production. La production a récemment repris grâce à un plan de sauvetage décidé par l'État. Le reportage est signé Smaïd Nimouni. Avec la relance de l'UNIEM, 1 500 postes d'emploi directs sont aujourd'hui préservés. L'UNIEM a même signé des contrats de partenariat avec des entreprises étrangères. Laouni Ahmed, PDG de l'UNIEM. Actuellement, on a 1 500 et quelques travailleurs et dès la relance effective de la société, on aura besoin de recruter des employés directs dans nos ateliers pour arriver à une cadence de rentabilité de l'usine, une fois arrivée à 250 000 unités par année. La gamme actuelle dépasse les 70-70% et la gamme qu'on est en train de développer est avec des partenaires industriels étrangers. Avec ces partenaires, on a arrêté une feuille de route. Tous les produits, on y arrivera à un taux d'intégration minimum de 50%. Pour relancer son activité, l'entreprise UNIEM a bénéficié d'un accompagnement et même d'un soutien financier de l'État de 3,5 milliards de dinars. Nous nous sommes rapprochés de quelques employés de l'entreprise. Ils ont exprimé leur satisfaction de voir aujourd'hui leur entreprise reprendre son ancien rythme de production. On a commencé la production par l'aide de l'État au niveau de notre atelier. Donc la cadence, c'est 400 appareils par jour. Nous sommes en train de faire des mains et des pieds en tant que travailleurs afin de redorer le blason de cette entreprise. On remercie les autorités algériennes pour leur aide infaillible pour cette entreprise. A leur tête, monsieur le président de la République. La relance de l'entreprise UNIEM permettra en plus de préserver sa place sur le marché local, d'aller vers l'exportation, ce qui contribue directement dans le développement de l'économie nationale. À compter de la rentrée prochaine, la prestigieuse école de tourisme. L'Echra de Hinbenyen ouvre ses portes à l'ensemble des bacheliers, quelle que soit leur filière. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui à l'occasion d'une nouvelle sortie de promotion des étudiants de cette école. Soraya Roslaine. 49 étudiants dans France ont reçu une licence en gestion hôtelière et restauration et 19 ont obtenu un bachelor en gestion hôtelière et restauration avec l'école hôtelière de Lausanne, une institution de renommée mondiale. Cet accomplissement reflète la rigueur des programmes de l'Echra qui forment depuis sa création, il y a plus de huit ans, des managers et des cadres de haut niveau en hôtellerie et restauration. Deux nouveautés sont à l'ordre du jour. La première concerne l'accueil à partir de l'année prochaine des bacheliers de toutes les filières, y compris lettres, philosophie et langues étrangères pour la licence. Marie-Hélène Chalel, PDG de la CIH, Société d'investissement hôtelière. Cette année, nous avons eu la dérogation du ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique. Donc nous allons annoncer cette bonne nouvelle qui va bien sûr coïncider avec l'annonce dans trois semaines, Inch'Allah, des résultats du bac. Nous comptons recevoir un nombre important d'étudiants à partir de l'année prochaine. Nous allons continuer à développer nos programmes. Nous allons continuer à accompagner le développement de l'industrie hôtelière et touristique en Algérie. Et nous espérons être à la hauteur des attentes des autorités publiques et des futurs algériens. Autre mesure importante, cet accord stratégique conclu entre l'Echra et l'École supérieure du tourisme et d'hôtellerie de l'Université d'Angers, le plus grand pôle de formation en tourisme en Europe, ce partenariat permettra aux étudiants de bénéficier d'une double diplomation à partir de la prochaine rentrée de l'Echra, Soraya Roslène, Algéchelle 3. À l'étranger, en Palestine occupée, la résistance, le Hamas, dans un esprit positif, a pris acte du contenu des négociations. En cours pour un cessez-le-feu, le président du bureau politique, Smaïl Hennier, a affirmé hier soir avoir pris attache avec les médiateurs au Qatar, en Égypte et même en Turquie, pour soumettre les idées du mouvement en vue d'un accord pour mettre fin à l'agression sioniste à Raza. Sur le terrain, 58 civils palestiniens ont été tués, près de 200 autres blessés, dans de nouveaux massacres commis par l'occupant. Ces dernières 24 heures, la situation humanitaire à Djebelie se détériore en l'absence d'eau et de nourriture. L'occupant sioniste continue d'empêcher l'arrivée de l'aide humanitaire. L'occupation cible délibérément et d'une manière intensive les camps de réfugiés en Cisjordanie. Celui de Djenin est bombardé quasi quotidiennement. Cet acharnement vise à briser la résistance palestinienne, nous dit Najet Abu Goutna, enseignante et membre du Centre d'aide aux femmes réfugiées à Djenin. Elle est contactée par Karima Hasnaoui. L'armée israélienne considère le camp de réfugiés de Djenin comme une petite Gaza. Ce camp est un symbole de résistance et de dignité depuis des années. Ce n'est pas depuis le 7 octobre qu'on l'est toujours. Avant le 7 octobre, les Palestiniens résistent pour leur indépendance. Si on peut citer 2022, 2023, 2021 aussi, ces années, avant le 7 octobre 2024, on est plus féroce sur le peuple palestinien. L'armée israélienne attaque toujours les habitants du camp, tuent les jeunes, arrêtent Djenin aussi, détruisent les infrastructures de ce camp, rasent les routes, bombardent les maisons afin que ces habitants puissent quitter ce camp. Le Hezbollah a mené une attaque aérienne avec un escadron de drones contre une série de positions de l'antité sioniste, selon un communiqué de la résistance libanaise. Plus de 200 missiles de différents types ont été lancés en représailles à l'assassinat d'un de ses dirigeants. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Stéphane Dujaric, s'est dit hier très inquiet de l'escalade des échanges de tirs mettant en garde contre les risques pour la région. Dans son ensemble, si nous devions, dit-il, nous retrouver dans un conflit à part entière. Le Soudan connaît l'une des pires crises de famine au monde depuis 2020, alors que les combats font rage. On compte désormais 10 millions de réfugiés soudanais et plus de 25 millions autres en proie à une insécurité alimentaire aiguë. En point de situation avec Mohamed Hassan, ancien vice-président du Parlement soudanais, il est contacté par Karima Hassanoui. Les habitants de plusieurs villages d'El Jazeera, Al-Has-Hassa, dépouillés de leurs biens, ont dû fuir et se réfugier dans des zones plus sûres. La situation humanitaire à l'ouest du Soudan est très critique et pour cause, le nombre de réfugiés est nettement supérieur à l'aide disponible sur place. Le besoin d'aide humanitaire est très important et nous, on ne trouve pas de soutien pour assister les Soudanais. Certes, il y a des aides qui nous parviennent des pays arabes, des aides insuffisantes comparées à la détresse des Soudanais. On termine avec les célébrations de la fête de l'indépendance. La salle de cinéma Djurdjura de Tizi Ouzou a abrité hier soir une soirée artistique organisée par Radio Tizi Ouzou et dédiée à la chanson nationale Amazir, soirée à laquelle a pris part d'ailleurs le directeur général de la radio algérienne Mohamed Haouchine pour la chaîne 3. La station régionale de Radio Tizi Ouzou a organisé hier soir au cinéma Djurdjura une très belle soirée de chants patriotiques Amazir et ce, en présence du directeur général de la radio algérienne Mohamed Barali, de plusieurs responsables de radio régionale du centre du pays, des représentants du haut commissariat Amazirité, ainsi que du Wali de Tizi Ouzou et de la directrice locale de la culture, tout cela pour apprécier de jeunes chanteuses et chanteurs venus de plusieurs ouillayas, comme Khanshla Tamrasset Rardaya, Tipaza El Briad, pour chanter gaiement et fièrement à l'Algérie leur beau pays, en Targui, en Chéoui, en Kabil, en Chinois, en Zabi, comme nous l'a confirmé avec beaucoup de fierté le directeur général de la radio algérienne Mohamed Barali. Aujourd'hui je suis très ravi, c'est un bonheur total. Tizi Ouzou est aujourd'hui le temps d'un gala extraordinaire, c'est la capitale de la culture Amazir en Algérie. On a vu de beaux jeunes, de belles jeunes, de très belles voix, qui ont chanté le Kabil, le Tergui, le Chini, le Shaoui, le Mouzabit. Il n'y a pas plus beau que ça. Et ils ont chanté surtout l'Algérie, voilà. L'Algérie dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, sa splendeur, sa grandeur, son unité, sa stabilité. La langue en azir est utilisée dans 28 radios régionales, sans compter la chaîne 2, qui est la chaîne nationale, écoutée partout en Algérie. Et le bouquet final de cette belle soirée a été un véritable barou d'honneur, réussi par tous ces jeunes artistes venus de quatre coins du pays. Tout cela pour chanter à l'unisson ce véritable hymne. Et on termine sur la triste nouvelle, celle de la disparition de notre ami, collègue et interprète de musique andalouse, Nourdine Saoudi. Dans un tragique accident de la route survenue hier, Nourdine Saoudi sera inhumé cet après-midi, lors de la prière d'Addoor au cimetière d'Al-Qatar. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Samet Keta, la technique, Hossine à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est l'appel à la prière. Vous retrouverez ensuite Amine Mouniel pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Amine Mouniel. Amine Mouniel. Merci.